Salut à tous, ici Carl pour le blog Branchois de Best Buy. Aujourd'hui on se penche sur le Nest XDL, une serrure connectée. L'hier est déjà connue pour ses serrures connectées. Nest est déjà connue pour tout ce qui est des appareils intelligents, caméras, systèmes d'alarme, etc. Aujourd'hui, ils font un partenariat qui vit ensemble. Dans la boîte, on va retrouver la serrure ainsi que le Nest Connect. Le Nest Connect, ça va vous permettre de connecter la serrure à votre réseau Wi-Fi puis ça une batterie à l'intérieur qui va rester allumée même dans le temps d'une panne pour s'assurer que le lock fonctionne dans tous les cas. Ça, ça vient se brancher dans votre prise murale à un endroit préférablement entre votre point d'accès Wi-Fi et votre serrure connectée. Probablement au milieu de votre maison, ça va être le plus simple. Puis la serrure va s'installer directement sur, ben, où est-ce que vous l'installez? Ce qu'il va savoir faire ici, c'est l'installer. Honnêtement, ça prend pas énormément de savoir-faire. Ça prend une perceuse ou un tournevis. Si votre porte possède déjà une serrure similaire, une serrure très, très standard, vous n'aurez pas de problème. La vidéo expliative est vraiment très, très claire. Ça m'a pris environ 15 minutes de l'installer. C'est super rapide. Puis le tout va s'intégrer directement avec l'application Nest qui est sur votre téléphone. Vous pouvez aussi utiliser le Nest Hello qui va s'intégrer avec. C'est une sonnette connectée. Je vous invite à voir justement mon article à propos de ce produit-là. Ça va être possible de rentrer le tout ensemble dans votre écosystème. Essentiellement, le produit fonctionne bien. On peut insérer le code qu'on souhaite. On peut mettre des paramètres avec votre écosystème, donc faire en sorte que quand vous détectez votre téléphone, la serrure se déverrouille, etc. Bref, il y a beaucoup de choses à pouvoir configurer pour rendre la sécurité comme vous voulez, mettre un code temporaire, etc. J'aurai de la chance de vous donner de plus d'exemples dans mon article sur le blog, justement. À l'intérieur de la boîte, mis à part le Nest et la serrure, on va aussi avoir tout l'outil irré nécessaire. Bon, pas autant les outils, je veux dire, mais la visserie. Donc, vous avez trois types de vis disponibles pour les différents types de portes et la serrure en tant telle qui va faire la liaison entre le cadre de porte et la porte est ajustable pour les deux grandeurs de portes. Si votre porte n'a pas la bonne grandeur, il va peut-être falloir une perceuse pour agrandir le trou, mais ce n'était pas été le cas pour moi, comme vous voyez dans les photos. Ça s'est mis directement sans problème. J'ai juste remplacé la serrure qui était déjà en place. Donc voilà, je vous invite à voir mon article sur le blog Bonchoir de Best Buy pour trouver plus d'exemples de à quoi ça ressemblait l'installation, puis ainsi que voir d'autres exemples de comment configurer la serrure.